bonjour à toutes et à tous je suis jean rené car collectionneur de flipper gottlib essentiellement depuis on va dire pudiquement quelques décennies beaucoup ici qui visionneront cette vidéo me connaissent je ne sais voilà je suis électronicien de métier je suis en outre fasciné depuis ma plus tendre enfance par les les horloges numériques les horloges digitales et j'ai eu idée donc il y a nombreuses années aussi de concevoir un jour une horloge qui utiliserait tout bonnement un de ces superbes afficheurs verts utilisés par gottlib dans les années 80 en particulier le modèle tel que celui ci qui se prête parfaitement bien à une horloge digital puisque avec cette digite elle permet de laisser un digite libre et de séparer donc les minutes et secondes rendant quand même la lecture un peu plus intuitive on va dire voilà alors mon challenge était d'utiliser tout bonnement une une tension d'alimentation unique et relativement et non critique inflexible de 9 à 12 volts sous la forme d'un bloc secteur tel que vous le voyez ici un simple bloc secteur du commerce que l'on a tous qui traîne dans les tiroirs dans les dans les placards à la suite de de l'élimination de d'appareils devenus obsolètes moi j'en ai des caisses à la maison avec avec de toute de toute tension toute puissance etc beaucoup sont dans le même cas que moi et ce que je vous présente ici c'est tout bonnement le 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 résultat de trois de trois semaines un petit peu plus de trois semaines de de confinement provoqué induit par ce ce honteux virus covid 19 qui m'a permis à tout bonnement d'économiser sur mon temps de trajet quotidien 2 à 3 heures par jour et comme je ne suis pas soignant et bien j'ai été confiné à la maison je travaille en je travaille en remote comme beaucoup d'entre vous j'en suis certain alors voilà le le module en question vous l'avez sous les yeux je l'ai c'est la version finale puisque sachant que je ne ferai jamais de circuit imprimé moi je sais aussi je sais faire mais ça ne m'intéresse absolument pas j'ai l'impression toujours l'impression de perdre mon temps à faire un circuit imprimé ma passion c'est la conception de circuits électroniques surtout ce module il tient sur une demi carte europe de type prototype un autre type vérobord à laquelle j'ai rajouté un petit voltmètre que vous voyez qui indique en ce moment 34 35 volts c'est là c'est en gros là c'est un peu moins de la moitié de la tension nominale qui alimente normalement c'est ces afficheurs gottlib mais il ya une raison c'est que tout bonnement je me suis débrouillé pour par le biais d'une petite cellule qui se trouve ici à la gauche du bouton rouge je sais pas si vous la voyez très bien très distinctement sur ce petit contrôle panel où j'ai rassemblé tous les différentes commandes de l'horloge notamment les trois boutons centraux qui permet de faire qui permettent de faire la de faire la mise à l'heure et puis de de changer de fonction vous voyez sur la sur la droite un petit sélecteur à trois positions en ce moment on est en automatique et en automatique tout bonnement j'utilise la cellule qui est la plus qui à gauche du bouton 7 c'est une cellule de type ldr et qui permet de moduler tout simplement la tension appliquée à l'anode et donc la luminosité du du display en fonction de l'éclairage ambiant alors je vous démontrer ça parce que j'ai une lampe de poche ici qui s'y prête bien je suis de l'allumer et je vais éclairer là on est on est à 35 volts qui correspond à l'humidité de la pièce en ce moment on est le matin vers 7 heures là vous remarquez puisque l'horloge est à jour et à l'heure au passage donc là si j'éclaire la cellule vous voyez que la tension la tension monte progressivement on est à 50 volts là et que l'afficheur évidemment devient de plus en plus lumineux jusqu'à atteindre les 60 volts et voilà on y arrive tranquillement alors j'ai mis j'ai implémenté une sécurité qui évite d'emplafonner la tension maximale de 61 volts 61 volts 5 maximum tout simplement pour respecter les specs à la fois de l'afficheur et à la fois du du step up converter je viendrai sur la description un peu plus un petit peu plus tard tout à l'heure et c'est important parce que ce qui est ce que je prévois quand même c'est d'utiliser cette horloge de la laisser sous tension en permanence sachant qu'elle ne consomme que 500 milliampères donc 0,5 ampères en en fonction full bright comme je la mets ici avec le petit sélecteur je force une tension de 60 volts indépendamment de la cellule donc 500 milliampères sous 12 volts qui fait 6 watts et puis un peu plus de 150 milliampères en fonction dim comme ici avec seulement 30 volts fourni à l'afficheur ce qui correspond à une puissance consommée de 2 watts seulement donc ça autorise parfaitement à le laisser sous tension en permanence ce qui est quand même le but d'une horloge sachant que va le tube alimenté le plus souvent entre 30 et 40 volts ou 50 volts maximum sa longévité sera bien sûr prolongé énormément bon là il faut dire que sur ma maquette je n'ai pas choisi un tube pompé un tube qui est en plein potentiel je ne sais plus si c'est un nos enfin c'est un tube qui est en plein potentiel voilà bon j'insiste pas sur les détails il ya quelques détails bon les yeux les plus aiguisés auront remarqué que je me suis débrouillé pour n'afficher que que les dp le dpi si le decimal point à la droite du digit ici tout simplement parce que en affichant le premier c'était un petit peu confusing pour la lecture de l'heure bon j'ai prévu de rajouter plus tard il suffit d'un bout de ttl de plus de rajouter de me débrouiller pour faire afficher un tiret ici qui rendra peut-être la lecture de l'heure un peu plus un peu plus intuitive on va dire voilà bon je crois que j'en ai fini sur la description de l'horloge elle-même ce sera à vous bien sûr de prévoir si vous décidez d'en construire une de prévoir la mise en boîtier moi j'ai prévu un fil assez long entre le module et le display de façon à le déporter tout est possible voilà bon venir un petit peu au détail de la chose à la genèse si vous voulez un peu de la chose là vous avez le early stage du converter de la petite alimentation statique que j'ai réalisé qui permet de délivrer les différentes tensions nécessaires au display et qui font appel à un fabuleux circuit intégré qui s'appelle le LM2577 qui n'est pas tout à fait récent que l'on peut acheter pour une misère dans les différents sites de composants électroniques c'est ça vaut 2 3 euros associé un petit transformateur thoric à base de ferrites il ne vous sera pas nécessaire d'acheter ce ce tor ferrites puisque tout bonnement vous pouvez récupérer ça dans n'importe quel vieux vieille alimentation de pc qui que beaucoup ont gardé dans leur garage dans leur cave il suffit de désausser une alim un psu de de desktop de vieux pc des années 90 ou même 2000 certainement vous trouvez pléthore de tor ferrites à l'intérieur je donnerai toutes les indications si vous êtes intéressé par en construire une je donnerai toutes les indications pour la confection de cette self puisqu'elle dépend le nombre de spires de la self bien sûr aussi bien au secondaire qu'au primaire dépend étroitement de la perméabilité du du tor et donc il y a des moyens assez simples pour pour construire cette self pour réaliser cette self de façon parfaitement adaptée et c'est ce qui garantira le rendement du convertisseur bien sûr alors pour la question question de la réalisation de l'horloge je me suis pas embêté j'ai utilisé une horloge un kit du commerce on achète pour une misère en chine enfin en asie de façon générale on voit les c'est les restes de mon premier prototype avant que je réunisse tout dans une dans la carte véroboard on voit les résistances de pull up puisque je me suis servi des transistors en émetteur commun pour faire inverseur la carte est populée simplement de façon très partielle puisque j'ai jamais eu besoin d'y monter les afficheurs notamment voilà le type de kit que l'on que l'on approvisionne qu'il suffit d'acheter qu'il suffit de commander en chine ou en asie moi j'ai utilisé celui là mais il y en a une foultitude vous pouvez en utiliser d'autres il suffira simplement d'adapter les niveaux par le biais de buffer inverseur ou non celle ci elle s'appelle ck 301 on la trouve aussi en frappant dans chez aliexpress ebay banggood dhget et j'en oublie il suffit de frapper c51 aussi puisque l'horloge j'utilise enfin celle que j'ai utilisé en tout cas se sert d'un d'un monoship atmel le 89 c20 51 voilà j'ai trouvé un version sortie du paquet c'est celui que j'ai utilisé voilà le type d'horloge que j'ai utilisé mais une fois encore plein d'autres fonctionnent fonctionnerait parfaitement on peut même on peut même envisager d'utiliser l'électronique l'ancienne électronique d'un radio réveil par exemple certaines horloges font même on même une fonction une fonction en lecture de température enfin tout est tout est customisable voilà écoutez si je vais revenir sur l'envin si vous avez un vous avez envie de réaliser cette cette horloge si je reçois suffisamment de feedback dans ce sens à travers le site le forum de flipjook écoutez je me ferais un plaisir de le de décrire tout ça de vous de vous donner tous les schémas toutes les tous les trucs et astuces notamment pour la réalisation de la fameuse self c'est comme le c'est un point très important pour garantir une parfaite performance de l'horloge m'embêterait pas le faire si si ça intéresse personne aussi c'est des gens juste qui veulent voir ce que c'est c'est seulement si si vous êtes intéressé par la réaliser moi je je pense que c'est une bonne chose puisque le confinement il ya encore loin d'être terminé à ce que l'on sait et et bon c'est bien peut-être de marquer dans le temporel cette partie quand même de notre existence qu'on vit en ce moment et qui est très particulière par par la réalisation comme ça un petit peu qui sort un petit peu de l'ordinaire voilà et puis qui à mon sens est assez est assez nécessaire pour tout tout passionné de la marque de flipper gotlib dont je fais largement partie voilà je vous embête pas davantage vous remarquerez que la toile de fond n'a pas été choisie au hasard puisqu'on est on est en plein dans le temps dans le thème du du temps et du temps qui passe voilà j'attends vos retours je vous souhaite stay safe comme on dit je vous souhaite une bonne continuation live long and prosper c'est une autre formule que je n'ai pas avancé non plus voilà